Monsieur Al-Skri, Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors le chemin de fer, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations accomplies jusque-là. 2300 km sont en cours de réalisation, ce qui touche l'ensemble des pénétrantes rocades nord, au plateau et même le sud. Est-ce que le sud c'est une priorité aujourd'hui, monsieur Frédéric ? Oui, bonjour madame. Le sud, pour nous, c'est une priorité. Donc il y a des projets qui sont en cours de réalisation, il y a des projets qui ont été réceptionnés, et il y a des projets qui sont en cours d'études et qu'il y a des projets qu'on va, dans un proche avenir, lancer les appels d'offres pour les études. Donc en clair, aujourd'hui, le train ira d'Alger jusqu'à l'extrême sud du pays, à savoir Tamanra 7, monsieur Frédéric. C'est ça, aujourd'hui, la priorité du gouvernement qui est inscrite dans les projets que vous êtes en train d'étudier, de réaliser ? Oui, c'est une priorité que les pouvoirs publics ont tracé et qu'on est en train de faire pour concrétiser cet objectif dans les meilleures des lignes. Alors, une ligne nord-sud, c'est réalisable aujourd'hui malgré les contraintes liées, bien sûr, au sable ou l'ensablement de certaines localités ? Madame, réaliser une ligne de chemin de fer, c'est possible, mais il y a des conditions qu'il faut respecter, il y a des procédés de construction qu'il faut exécuter. Donc, on réalise bien des lignes dans des massifs, on réalise dans des terrains inondables et on réalise des lignes où il y a un problème d'ensablement. Alors, quels sont les projets qui sont en cours d'étude pour aller, bien sûr, vers ce projet qui est éminemment stratégique et important pour l'État, c'est-à-dire raccorder toutes les régions à travers le territoire national avec le chemin de fer. Tous les États qui se sont développés ont commencé déjà par développer leur chemin de fer et l'exemple est là, celui des États-Unis. Alors, les projets qui sont inscrits, c'est la pénétrance du Nord à partir de la Chifa, donc Blida, sera raccordée directement à Manraset. C'est 1890 kilomètres de rails qui seront réalisés. Les études sont finalisées aujourd'hui. Monsieur Freddy, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je peux vous donner un détail sur cette ligne qui part de Alger vers Chifa, que ce transforme de ligne, elle est en exploitation. Donc, il y a entre Chifa, en passant par Mdia jusqu'à Bougzoul, où les études sont terminées. Entre Bougzoul, Djilfa, le Rouat, les travaux sont courts sur 250 kilomètres avec un taux d'avancement qui dépasse 90% et est prévu d'être réceptionné cette année, la fin d'année. Il y a entre le Rouat, le Garde, le Mni, Aïn Salah, où les études, on a passé la première étape, c'est les études d'identification. Et on est en train de faire le maximum pour rachever ces études le premier trimestre 2023. Et on va lancer les études de Aïn Salah sur Tamrassit pour 670 kilomètres dans les prochains jours. Mais les études seront finalisées dans les prochains jours. Mais est-ce que les travaux vont débuter automatiquement juste après, à l'issue de ces travaux qui permettent de ces études ? En fonction, lorsqu'on va terminer les études de maturation, parce que c'est très important, et en fonction des inscriptions et en fonction de la disponibilité financière, on va lancer les travaux. Alors, le transon en cours Bougzoul, Djilfa, le Rouat ? Oui, Bougzoul, Djilfa, le Rouat. Donc, c'est un transon qui fait 250 kilomètres pour une vitesse de 220, pour un trafic voyageur ferrette. Donc, la voie, elle est posée, il reste quelques raccordements. Et il y a les BV, donc les bâtiments voyageurs, où il y a toutes les commodités pour les voyageurs, dans des bâtiments qui sont modernes, en offrant un service de confort aux voyageurs, qui ont atteint un taux d'avancement de plus de 80%. Alors, le chemin de fer, ces 1300 kilomètres qui ont été déjà réalisés, parmi elles, la ligne Meshriya-Bechar et Alger-Tougourde, c'est important ? Oui, c'est très important. C'est ça qui permettra aujourd'hui les extensions ? Oui, c'est très important, c'est qu'on va commencer, on va dire, au rond-Bechar. Donc, il y a la ligne Tabyar-Djemdoumouche-Meshriya qui a été réalisée en exploitation. Il y a Meshriya-Bechar qui est en exploitation pour une vitesse de 140, offre un transport de voyageurs et de fret pour le carburant, céréales et autres. Et on va lancer l'étude aussi de Béchar-Tindoumouche-Rage-Bilette, qui entre dans le cadre du transport de mines et de fer de Rage-Bilette vers le nord du pays. Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller aussi parallèlement, puisqu'on sait que le chemin de fer, c'est le moyen de transport le plus rentable sur le plan économique, le plus rapide aussi pour transporter... Voilà, et le plus sûr sur le plan de transport de marchandises. Est-ce que la volonté aujourd'hui, c'est d'aller vers les extensions, c'est-à-dire vers l'extension, vers les zones de production, comme par exemple le pôle pétrolier de Hassim-Soud, ou également conforter encore davantage la ligne minière du phosphate de Béchar ? Est-ce que maintenant, c'est étendre le chemin de fer vers les zones de production stratégiques pour le pays ? Oui, c'est notre objectif. Un chemin de fer, il est fait pour transporter... La marchandise. ... les volumes. Donc, l'objectif tracé, c'est de raccorder tous les zones industrielles, tous les pôles industriels vers les ports, et en même temps pour l'exportation. Et on a, par exemple, des projets qu'on a réalisés, en cours de réalisation, je dirais, Constantine Gourzi-Beskra, Tougout, qui est opérationnel, qu'il y a des travaux de modernisation qui ont été faits, à savoir le renouvellement de voies, ballast, et en même temps de la signalisation télécom. Et on est en train de réaliser une voie de 150 kilomètres sur Tougout, Hassim Saoud, qui va lier la nouvelle ville de Hassim Saoud au pôle pétrolier. Donc, le taux d'avancement, il est de 70%. Et vous avez parlé sur l'ensemblement. On a des études qui sont en train de se faire avec les universités pour trouver des solutions adéquates pour ce problème d'ensemblement. Alors, Tougout, Hassim Saoud, le taux d'avancement, c'est 70%. Quand cette ligne, qui est éminemment stratégique aujourd'hui pour notre pays, sera totalement finalisée et réceptionnée, et mise en fonction ? On table pour le premier trimestre 2023. Alors, premier trimestre 2023. Mais on a abordé, bien sûr, cette question d'ensemblement pour mener le chemin de fer du nord vers l'extrême sud du pays. Vous avez parlé un peu d'un travail qui est en train d'être élaboré avec les laboratoires de recherche. Vous travaillez étroitement avec les centres de recherche aujourd'hui, M. Féliti ? Les réalisations des chemins de fer, aujourd'hui, c'est une université à ciel ouvert. On a des relations avec toutes les universités, par exemple, l'EMCN. Et on est en train de faire un dossier de recherche au niveau de l'université de l'EMCN. On a proposé un projet pour l'aide à des décisions concernant les énergies renouvelables. Et on a les centres de recherche, que ce soit M. Al-Bayad ou Tougoude Hassim Saoud, pour traiter ce problème d'ensemblement avec nos bureaux d'études qui sont en train de se faire. Et je précise que le programme qui est en train de réaliser, la grande partie, elle est en train de se faire avec des entreprises nationales, plus des bureaux d'études locales. Donc, nos ingénieurs qui sortent des universités sont là en train de faire leur travail dans de très bonnes conditions. Alors, mais est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, M. Asri Fridi, que ces travaux seront réalisés, c'est-à-dire d'ici 2030, on aura carrément une ligne qui partira d'Alger jusqu'à Tamanraset ? Oui, parce que... Parce que c'est vrai que ça prend du temps pour réaliser une ligne de chemin de fer. Oui, une ligne de chemin de fer, c'est une ligne... Ça dépend du relief qu'on traverse. C'est-à-dire, si c'est un terrain plat, donc le délai de réalisation, il sera plus court. Si c'est une réalisation où il nécessite des tunnels et tout ça, le délai sera plus important. Mais, c'est-à-dire, tout est possible de réaliser dans les délais les plus raisonnables. L'entretien du chemin de fer, ça aussi, c'est un autre aspect que vous prenez en charge aujourd'hui, M. Asri Fridi. Voilà, je corrige votre prénom. L'entretien, c'est du ressort de l'entreprise qui fait l'exploitation. C'est le chemin de fer. La CNTF ? Oui, nous, on fait des... De la réalisation. De la réalisation. Mais je vous donne quelques chiffres qui sont très importants. On est en train de réaliser de plus de 48 tunnels qui font plus de 57 kilomètres. Donc, 57 kilomètres. Si vous prenez, par exemple, d'Alger vers Thnia, c'est tout un tunnel. Et on est en train de réaliser 222 viaducs qui font 62 kilomètres. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, une ligne de chemin de fer d'Alger vers l'Afronte, tout est sur le pont. C'est combien de kilomètres ? Qu'on est en train de réaliser. Non, bien sûr, Algétinia, par exemple. En tunnel. Non, il n'y a pas de... J'ai dit un exemple. Il n'y a pas de tunnel sur Algétinia. Les tunnels qu'on a réalisés, il y a un tunnel qui fait 8 kilomètres en bivoie entre l'Afronte et le Khmis. Il est terminé, il est réceptionné. Un autre tunnel qui fait 4 kilomètres aussi est terminé, réceptionné. Donc, il y a des travaux très importants qui sont en train d'être réalisés. Et je donne l'exemple qu'on va réceptionner très prochainement. La ligne M-Sila-Tismsi-et-Boukzoul. Donc, elle fait partie de la roque à Déo-Plateau. C'est une ligne qui fait 299 kilomètres où il y a toutes les commodités pour les voyageurs. Donc, elle est une ligne dotée d'un système de signalisation et télécom. Alors, aujourd'hui, les priorités aussi, elles sont à la fois, bien sûr, pour le transport de personnes, c'est important, puisque c'est un moyen de transport le plus sûr et rapide à la fois. Le raccordement a des zones de production. On a parlé, bien sûr, de zones pétrolières, notamment les zones minières, mais les ports et aéroports également. M. Azdin Fredi, est-ce qu'il y a une projection, par exemple, avec la zone de Bellara pour le Djidjel ? Très bien. Qui va devenir une zone extrêmement importante et productive. Merci, madame, de cette question. Oui, on a terminé le raccordement du complexe de Bellara. Donc, il y avait un projet. Donc, nous, on a terminé ce projet qui fait 43 kilomètres. Donc, il est terminé, il est réceptionné, qui raccorde aussi la zone de Bellara au port du Djidjel. Il y a des raccordements qui sont en train de se faire, qui ont été faits concernant les cimenteries. Donc, il y a un programme qu'on est en train de réaliser. Il y a des cimenteries qu'on a raccordées qui sont en train d'être exportées, par exemple, de Biscara jusqu'au port du Djidjel. Il y a un autre projet au niveau de Béchard, GK, aussi, qu'on est en train de faire. Donc, les études, ils sont terminés, on va entamer les travaux. Donc, il y a un objectif de raccorder. Et aussi, on a un projet de 25 zones industrielles de les raccorder aux eaux ferrées. Et les ports, ils sont tous raccordés. Donc, récemment, on a réceptionné aussi une ligne du côté de l'Ouest à l'Aïeida pour le transport du fer à travers le réseau. Donc, aussi, on est en train de faire un grand projet important sur le transport de phosphate du Belang vers sur Ouïd Kibrit, l'usine de transformation après sur Annaba. Donc, on a commencé les travaux sur 177 kilomètres entre Ouïd Kibrit et Ouïd Kibrit et du Belang et le taux d'avancement de 55 avec des entreprises nationales. Et on a terminé les études entre Annaba, Souqahras, Ouïd Kibrit et on va lancer prochainement les appels d'offres. Donc, cette ligne permettra le transport de 10 millions de tonnes de phosphate. Et aussi, je dis que nous, on s'inscrit dans la politique des pouvoirs publics à savoir l'amélioration des transports par fer de tous les produits frais. Et stratégique pour l'État également par rapport à la projection à venir. Alors, il y a actuellement 2300 kilomètres qui sont en cours de réalisation et qui touchent l'ensemble des pénétrantes et des rocades nord au plateau. Ça aussi, c'est stratégique aujourd'hui. Puisqu'on sait que déjà, au niveau de l'aéroport d'Alger, vous avez réalisé un chemin de fer des plus beaux qui puissent exister et qui répondent aux normes. Oui, on a réalisé de relier l'aéroport international au réseau national et on a traversé des difficultés. Donc, l'autoroute est donc elle est opérationnelle avec toutes les commodités. On a un grand programme au niveau de la région algéroise. Donc, c'est très important. Pour les trains de Beaulieu. Oui, les trains de Beaulieu parce que c'est une ligne où il y a beaucoup d'agglomérations. Donc, on a réalisé sur le relier Zeralda à Alger. Donc, il est opérationnel et aussi Alger qui est opérationnel et on a la modernisation du réseau au niveau de la Beaulieu qu'on a lancé les travaux de renouvellement. C'est très important. Les travaux de renouvellement qui sont en train de se faire pour augmenter la capacité de la ligne et la fiabilité qui sont en cours et on est en train de rénover toute la signalisation et télécom et prochainement on va lancer le GSMR au niveau d'Alger qui va offrir un service et réduire le temps de parcours entre les villes. Donc, on ne parle plus de distance entre les villes mais des temps. Donc, on projette c'est très important dans le cadre de la modernisation de la roca de nord donc, on a réceptionné récemment le tronçon Stéphel-Gourzi sur 108 kilomètres qui a permis de faire une double voie de l'Borge jusqu'à Armadan-Djemet de Skigda et on va cette année premier semestre réceptionner aussi Wetzli et l'île sur 93 kilomètres qui permettra d'avoir la double voie entre le chemise jusqu'à Oran. Alors, M. Azine Frédie moi je voudrais revenir un peu sur toutes les réalisations qui sont en cours actuellement en ce qui concerne le chemin de fer qui a connu un véritable boom depuis quelques années déjà et qui continue encore avec les orientations du président de la République c'est de mener le chemin de fer jusqu'à l'extrême sud du pays bien sûr et le raccorder avec les zones stratégiques de production actuellement pour le transport de marchandises puisque c'est le transport de masse par excellence et ça permet aussi le développement de toutes les régions parallèlement aux routes alors il y a aussi les rocades qui sont en cours de réalisation notamment la rocade nord Béjaya-Bouira elle est importante et stratégique à la fois oui elle est importante parce qu'on est en train de réaliser la ligne Béjaya-Béjaya sur 88 km pour une vitesse 260 pour feraites voyageurs les travaux ils ont commencé on a commencé au niveau du tunnel et ça permettrait de relier le port de Béjaya au réseau et en même temps d'offrir un service de confort à nos citoyens qui habitent la région il y a le port aussi de production qui est très important alors vous avez la rocade aussi des hauts plateaux Tébessa-Béjaya aussi de la baisse c'est-à-dire les hauts plateaux raccordés carrément à l'ouest du pays on est en train de réaliser une rocade qui est parallèle à la rocade nord de plus de 1160 km donc de Tébessa jusqu'à Msyla elle est opérationnelle et on est en train de terminer les travaux de signalisation sur certains tronçons et du Msyla Bougzoul Tissim-Sylit sur 290 km qui est en cours d'achèvement donc sera réceptionné très très prochainement donc on est en train de faire les essais et entre Tissim-Sylit Tiarit elle est en cours de réalisation donc de Tiarit Saïda elle est en cours de réalisation un taux d'avancement de plus de 80% de Saïda jusqu'à Abbas elle est opérationnelle de 120 km pour une vitesse de 160 km à l'heure donc ça c'est la rocade des hauts plateaux donc la rocade du nord aussi il y a les tronçons qui sont en train d'être dédoublés donc j'ai parlé sur Wetzli qui est l'île que va réceptionner le premier semestre 2022 qui permettra d'avoir une double voie entre GD et entre HMIS jusqu'à Oran qui permettra d'augmenter la capacité du transport ferroviaire et de réduire le temps de parcours entre Alger et Oran mais est-ce qu'aujourd'hui aussi puisque nous avons vu que vous allez prochainement réceptionner la ligne de Tissim-Sylit qui est en cours de réalisation actuellement avec la gare ferroviaire est-ce que vous accordez un intérêt particulier aux gare ferroviaire de telle sorte à les rendre beaucoup plus modernes oui c'est notre objectif c'est la vitrine moi j'ai vu les photos de la gare ferroviaire déjà de Tissim-Sylit qui n'est pas encore officiellement inaugurée elle est carrément je vous invite madame à voir toutes nos gares elles sont d'un niveau international comme celle par exemple de l'aéroport oui de l'aéroport donc elles se ressemblent toutes à la venue oui oui et chaque gare elle a un cachet la gare le BV c'est la vitrine de Schmitt-France c'est l'élément d'appel donc on doit accueillir notre voyageur dans des conditions il a envie de voyager il a envie de voir il a envie de découvrir mais toutes les gares mais toutes les gares vont subir cette mise à niveau à travers tout le territoire national également et qui seront dotées de moyens modernes oui on a les gares les BV qui se trouvent sur des projets en cours de réalisation elles sont automatiquement des belles gares donc je vous invite à aller consulter à la voir sur notre page Facebook où on a aussi un programme de réhabilitation des anciens BV et on a un projet aussi pour le lancer au niveau de Lucindier, Carubier, Blida donc il y a un programme qui se fait en train de se faire avec l'exportant S&TF pour faire les priorités des bâtiments voyageurs donc il y a un programme ambitieux pour la réhabilitation et la modernisation de ces bâtiments voyageurs qui sont là que des voyageurs mais quand ça sera achevé totalement cette réhabilitation et on aura des gares d'une grande modernité oui donc il y a un programme qui se fait donc le programme concours et qu'il y a des programmes en fonction des ressources financières qui vont être entamées mais c'est notre objectif d'offrir un service digne de nos voyageurs Alors la sécurisation du rail est aussi une autre priorité puisque nous avons vu que par le passé malheureusement comme cela se fait dans tous les pays du monde il arrive qu'il y ait parfois des incidents sur bien sûr le chemin du train comme par exemple aujourd'hui la suppression des passages à niveau ça devait être une priorité et ça devait être finalisé en 2020 ça connaît un peu de retard c'est accéléré aujourd'hui monsieur Frédi puisque nous avons quand même eu une période de pandémie de 2 ans qui a tout ralenti Oui il faut préciser que les nouvelles lignes qu'on est en train de réaliser il n'y a plus de passage à niveau donc tout Il y a suppression automatique des passages Il n'y a pas de passage à niveau aussi des lignes clôturées pour les lignes existantes donc on a un programme de suppression des passages à niveau de 119 kilomètres donc les entreprises sont choisies donc dans les prochains jours on va démarrer les travaux parce qu'ils ont connu la période de Covid elle a ralenti les travaux en même temps de faire les déviations des conduites parce qu'on est dans un milieu urbain il faut identifier toutes les contraintes les différentes conduites et procéder à la protection donc on a un programme de 119 passages à niveau qui vont être entamés au niveau de l'ouest le centre et tous les passages à niveau au niveau de la boule lue algéroise ils seront supprimés et on a un programme de clôture donc il y a un programme qui a été réalisé dans travers les agglomérations et on est en train de faire une clôture au niveau de la région de Chlef donc qu'elle a connu un avancement appréciable et tous les points là où il y a un problème d'accident et on est en train de réaliser la sécurisation des emprises ferroviaires et plus la suppression des passages à niveau mais la suppression de ces passages à niveau les 119 sera achevé en quelle année ? puisque vous dites que les travaux vont être bientôt entamés dans un délai qui ne dépasse pas 18 mois alors autre question que je voudrais aborder avec vous la question bien sûr on a abordé les passages à niveau qui parfois malheureusement provoquent des incidents et des accidents qui peuvent même conduire à la mort d'homme la signalisation c'est aussi un autre aspect très important oui la signalisation dans les projets neufs la signalisation elle est déployée automatiquement donc c'est une signalisation c'est des moyens modernes 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 pour espacer des trains pour circuliser les circulations ferroviaires et on a réalisé déployé le gsmr sur plusieurs lignes donc à titre d'exemple sur la ligne sur le gourze sur 400 km qui est opérationnel avec un centre de trafic au niveau d'Alger et on est en train sur jusqu'à le bourge donc aussi on est en train d'achever les travaux de signalisation et télécom donc il y a on a réceptionné déjà plus de 300 km en signalisation donc et on a plus de 600 km qui sont en étude et pour aussi notre domaine sur l'électrification on a parlé sur l'électrification et donc on a réceptionné la boule algéroïque qui est électrifiée sur certaines zones au niveau de la lune minière électrifiée et on a un programme d'études d'électrification et maintenant on tend vers le remplacement du diesel par des énergies renouvelables c'est à dire on aura des panneaux photovoltaïques au dessus des trains à l'avenir alors je voudrais aborder avec vous cette question de l'auditeur qui vous dit où en est le projet de train reliant Alger vers la périphérie comme par exemple Sidimoussa les eucalyptus sachant que la majorité des gens ou des personnes qui se déplacent de ces régions vers Alger et ça facilitera beaucoup la circulation routière parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de bouchons au niveau d'Alger surtout aux heures de pointe et c'est le transport de masse donc à travers c'est une complémentarité entre les deux les différentes modes de transport à savoir les chemins de fer le métro le tramway et on est en train de voir de les interconnecter oui et et faire des extensions vers les nouvelles villes qui sont par exemple la ville c'est d'Abdallah elle est connectée aussi on va lancer les études et là par exemple la grande boulue de Tizouzou elle est connectée et ça permettra d'offrir un mode de transport sûr et fiable mais avec bien sûr la suppression aujourd'hui des passages à niveau la signalisation qui sera beaucoup plus moderne est-ce qu'on va augmenter la vitesse de transport nous sommes toujours à 70-90 km heure on parlait d'aller jusqu'à 120 km heure et éventuellement aller vers les trains de grande vitesse pour un peu puisque vous avez dit tout à l'heure on ne parle plus aujourd'hui par exemple de la distance mais on parle du temps c'est vrai quand on prend le train c'est pour arriver le plus vite possible au même titre que l'avion on a réalisé cette réalité la vitesse sera augmentée pour les trains de grande vitesse qu'on soit des lignes sur les hauts plateaux pour une vitesse de 160 donc le train qui circule sur Saïda Cidi Belabès et c'est de 160 pour les hauts plateaux c'est au bout d'une heure on est à Cidi Belabès oui donc les lignes qu'on va réceptionner sur M.C. et la TSMC c'est 160 la ligne qui va on a parlé sur la ligne pénétrante de Cheffa jusqu'à Temara 7 pour une vitesse de 220 pour les là où on est en train de faire les dédoublements de voie on corrige et on rectifie le tracé pour augmenter la vitesse à 160 donc c'est une réalité mais est-ce qu'on va aller vers le train de grande vitesse c'est-à-dire atteindre les 220 kilomètres comme cela se fait non les 220 ils sont là les 220 ils sont là on a des lignes par exemple pour être l'île à Cidi Belabès c'est 220 donc ils sont là mais est-ce qu'on va l'élargir aussi aux autres lignes ou alors il va falloir aller vers le dédoublement des voies les lignes nouvelles on construit avec 220 mais les lignes anciennes non non les lignes anciennes où il y a une rectification de tracé par exemple sur le nord on augmente à 160 à 160 kilomètres à l'heure donc Wedsley Wedsley et Lille c'est 160 kilomètres à l'heure mais sur la fronte c'est 160 kilomètres à l'heure et le dédoublement et le dédoublement des voies aujourd'hui par rapport à celles qui sont antérieures on est en train de faire le travail je vous ai dit Kim entre Steve et Steve et Gourzi on a terminé 168 kilomètres on a réceptionné l'année passée la double voie et on a maintenant la double voie entre alors je voudrais aborder avec vous une question celle de l'auditeur qui vous dit la ligne de chemin de fer Djil Constantin a été réalisée depuis pratiquement 40 ans à coup de milliards mais non exploité à ce jour quand ça remise en exploitation ça c'est une question qui est au sort du chemin de fer la CNTF la CNTF c'est à dire l'exploitant l'exploitant parce que nous c'est une agence qui est chargée d'étudier des réalisations lorsqu'on termine les projets on les transfère à la CNTF qui se chargera de l'exploitation et l'entretien alors aujourd'hui autre question de l'auditeur monsieur Asdin Fredi y a-t-il un projet aussi de réalisation un chemin de fer entre Alger et Cherchel Alger et Cherchel oui donc il y a une étude entre parce que c'est le prolongement Alger Zéralda Zéralda Cherchel Gouréa donc il y a une étude qui est en train de se faire sur cette ligne et bien sûr ça permettra le transport aussi des touristes pour le balnéaire oui on a terminé aussi l'étude du port-centre vers la fronte donc l'étude on l'a terminée aussi alors autre question la double voie oui elle est en cours elle est un taux d'avancement de 70 km donc la voie elle est posée il reste quelques travaux à l'autre de Clemson elle est de peu à moins de la signalisation et télécommunication alors je voudrais aborder avec vous aussi un autre aspect celui lié bien sûr au chemin de fer nous savons que ça a nécessité une enveloppe il y a pratiquement de cela équivalente à 30 milliards de dollars c'était une priorité est-ce qu'il va falloir aussi pour aller vers les nouvelles lignes qui sont en cours de réalisation déployer beaucoup plus de financement alors les financements existent déjà pour celles qui sont inscrites monsieur Frédie tout ce qui est inscrit est financé on ne peut pas entamer une voie sans financement le coût global aujourd'hui est-ce qu'on a des estimations monsieur Frédie ce qui est en train de réaliser c'est le chiffre que vous avez c'est-à-dire 30 milliards de dollars mais un peu moins parce qu'avec la parité du dollar par rapport au dinar alors monsieur Frédie est-ce qu'on peut penser qu'avec les projets qui sont en cours actuellement c'est la question de l'auditeur on aura un chemin de fer équivalent à ce qui existe au niveau des pays développés notamment les pays de l'Europe c'est la question de l'auditeur c'est-à-dire on est en train d'avancer de telle sorte à réaliser des lignes équivalentes à ce qu'il y a à l'étranger oui on est en train de réaliser des lignes suivant les normes internationales ici donc on garantit la sécurité et les caractéristiques géométriques qui permettent d'atteindre ces vitesses de 160 220 et avec des bâtiments voyageurs qui font l'accueil et on n'a rien ou ce qui se fait en Europe donc c'est des lignes qui répondent aux normes internationales alors monsieur Asdin Fridi c'est des lignes qui répondent aux normes internationales nous avons réalisé avec bien sûr beaucoup de partenariats étrangers notamment avec nos amis les chinois et d'autres états également qui ont réalisé pour nous beaucoup mais est-ce qu'on a acquis un savoir-faire de telle sorte d'aller vers une intégration nationale de ce savoir-faire c'est-à-dire en matière des intrants comme le rail la signalisation la numérisation est-ce que c'est-à-dire on pourrait penser qu'avec tout ce que nous avons acquis en termes d'expérience avec les partenaires étrangers dans 5 ans on pourra réaliser par nous-mêmes notre chemin de fer monsieur C'est une question pertinente donc si on prend un kilomètre de voie donc sur la partie génie civil tout se fait localement on a un tissu national constitué des entreprises et des bureaux d'études qui ont fait 100% du génie civil donc je m'explique donc les travaux de terrassement les travaux des ouvrages d'art les travaux du tunnel ils se font avec des entreprises nationales et on a fait un calcul donc dans le coût du kilomètre 70% du coût c'est local 30% c'est c'est la partie transférable et on est en train de faire des propositions et on est en relation avec le ministère de l'industrie pour diminuer ce taux de 30% au moins de 9% et pour intégrer tout le tissu qui sont en train d'investir dont vous avez dit les composantes c'est à dire les composantes de rail le faire j'arrive donc on est en train de faire les traverses ici en Algérie que ce soit les traverses bi-bloc ou monobloc les éléments les attachent ici une partie qu'on importe et il reste le problème du rail donc le rail aussi il y a des propositions pour faire des usines de production de rail et la signalisation et télécom aussi on est en train de faire des études et des investigations pour diminuer sur le taux de transfert donc il y a un grand travail qui est en train de se faire pour l'intégration des produits locaux dans la réalisation des chemins de fer mais la matière première le faire par exemple essentiellement est-ce qu'on pourrait penser qu'on va la produire localement pour l'exploiter pour le chemin de fer parce que le chemin de fer c'est d'abord le faire comme matière première c'est-à-dire les clés du succès de ça il faut avoir un plan de charge ne plus avoir c'est-à-dire des projets clés en main on va produire nous-mêmes avec les partenariats donc on développe les partenariats avec les gens qui ont la technologie et l'expérience et les avoir il y a des appels d'offres qui pourraient être lancés éventuellement pour des partenariats pour la réalisation des intrants c'est des entreprises qui font parce que qui font des partenariats il y a des partenaires qui sont en train de se faire il y a des partenaires dans la réalisation des appareils de voie dans les problèmes des équipements de signalisation il y a tout un problème avec essentiellement les chinois ou d'autres partenaires également il y a des partenaires du monde entier donc il n'y a pas particulièrement un pays ou un autre alors autre question que je voudrais aborder avec vous c'est celle de l'auditeur qui vous dit la ligne orante l'hompson ligne grande vitesse oui 220 elle est en cours oui elle ne dépassera pas cette vitesse monsieur fret non parce que c'est les autres donc si on conçoit une ligne de 220 on ne peut pas dépasser 220 donc pour nous le choix stratégique c'est de réaliser les lignes à 220 km à l'heure et voyageurs fret parce que nous c'est de réaliser des lignes qui peuvent se transporter le fret plus les voyageurs alors il y a cette question incessante des auditeurs qui revient sans arrêt on va parler bien sûr des trains plutôt grande vitesse et également sur les horaires de train c'est à dire aller vers le train de nuit mais je suppose que ça relève de l'ASNTF c'est à dire l'exploitant alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Fréti y a-t-il aujourd'hui par exemple un projet de voie ferrée Djidjel-Sétif les auditeurs sont très intéressés par le choix de faire aujourd'hui nous avons énormément de questions oui c'est à dire on a tout un programme d'études qui touche toutes les régions du pays du nord au sud de l'est à l'ouest vous avez parlé sur je vais parler de donc elle est en étude et on va démarrer les travaux donc c'est un projet qui est inscrit par les pouvoirs publics donc on va entamer les études qu'on va les terminer dans 4 mois et on entamer les travaux sur le projet qui fait 55 km et ça permettra bien sûr le désenclavement de toutes ces régions et leur développement économique dernière question de l'auditeur qui insiste un projet de voie ferrée Djidjel-Sétif aujourd'hui monsieur Fréti on est en train de faire les études après lorsqu'on va terminer les études maturer les études en fonction des ressources financières il sera proposé à l'inscription et bien c'est le grand vœu aujourd'hui de tous les algériens d'avoir un chemin de fer qui soit fonctionnel sur les 4 coins du pays du nord au sud l'est à l'ouest et surtout l'extrême sud leur accorder pour qu'on puisse nous y déplacer plus rapidement monsieur Azdin Frédi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage bonne chance et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez toujours vos masques merci